Sport 7 avec Superulé Banchet, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine nous parlons de natation synchronisée après les championnats de France Elite Junior qui se sont déroulés ce week-end à Angers. Alors il n'y a pas tout à fait deux ans, en avril 2008, j'avais eu le plaisir de recevoir sur ce plateau une toute jeune nageuse. Elle avait 15 ans à l'époque, Margot Chrétien. On pressentait que c'était une valeur à suivre. Eh bien voilà, Margot, elle a grandi et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Margot. Bonjour Nicolas. Vous êtes accompagnée par Antoine Biteau, vous êtes le président d'Angénat Synchro. Vous avez tous les deux passé un week-end très très agréable. Déjà Margot, parce que vous avez fêté vos 17 ans, bon anniversaire. Mais surtout, on va le voir en image, vous avez été sacrée ce week-end à Angers, double championne de France Junior, en solo libre et en figure imposée. Donc félicitations. Qu'est-ce que ça fait de gagner à la maison ? Ça fait énormément de bien. C'était vraiment très agréable de nager chez soi. C'était la première fois que je nageais à Angers en compétition nationale. Donc c'était assez fort en émotions. Vous avez senti la pression du public et toute votre famille qui était là ? Oui. Antoine, cette double médaille, grande satisfaction pour le club ? Grande pour le club, grande pour la ville. Et puis bon, on savait qu'on avait un diamant. Donc il va falloir encore le travailler. Puis on aura une belle beauté après plus tard. J'espère qu'un jour, elle aura vraiment le niveau international de rentrer sur un podium international. Je crois qu'elle mérite pour tout ce qu'elle a fait déjà. Alors avant de revenir sur la performance de Margot, on va élargir un petit peu. On va revoir quelques images de cette compétition pendant le week-end. On peut dire que ça a été un très très bon week-end du monde pour suivre la compétition. Et puis plus largement encore, le club d'Angers-Nats Synchro a vraiment fait un carton pendant le week-end. Oui, il y avait longtemps. En 2006, on avait déjà fait un carton en prenant deux titres sur les trois en senior. Le seul qui nous avait manqué, c'était celui de solo. Parce que Virginie de Dieu était revenue à la compétition pour reprendre son troisième titre de championne du monde quelques mois après. Là, grosse satisfaction. Parce que de voir Margot, championne de France, junior solo. De voir les petites en espoir qui ont fini première, deuxième et troisième en solo libre. Mais qui ont fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième en imposé. Donc ça, c'est grosse satisfaction. Et puis là, de savoir qu'il y a sept juniors dans le collectif équipe de France. Et sept minimes aussi dans le collectif équipe de France. Donc écoutez, c'est formidable. Et puis Margot qui va intégrer l'INSEP l'année prochaine. Donc on aura deux filles d'Angers à l'INSEP l'année prochaine avec Violaine Robert en plus qui est depuis trois ans. Le club d'Angers, deuxième club de natation synchro en France ? Oui, toujours. C'est bien ? C'est très très bien. On va essayer de reprendre la première place qu'on a perdue il y a à peu près 3-4 ans. Ils veulent la reprendre à qui ? À Aix-en-Provence. Et ça se joue à pas grand chose ? Ça se joue au nombre de points par les internationales qu'ils ont par rapport à nous. C'est tout. Alors ça, ça viendra. Alors revenons Margot à votre performance pendant le week-end. On l'a dit, deux médailles d'or. Et on va tout de suite vous voir en compétition. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez vraiment largement dominé tout le monde ? Je sais pas. En tout cas, j'ai essayé de m'enfermer dans une bulle pour vraiment faire ma performance à moi, me concentrer sur mes objectifs personnels. parce que depuis le début d'année, je travaille avec des entraîneurs de l'INSEP dans le but de me préparer pour les championnats du monde en août prochain. Au niveau des points, j'étais au-dessus. Mais après, j'ai du mal de me comparer au niveau de la performance. Alors ça, c'est une question difficile pour vous d'y répondre. Antoine, est-ce que vous considérez qu'elle est largement au-dessus du lot ? C'est très délicat. Il y aura un entraîneur, il pourrait vous le dire plus facilement. Même avec douze ans de natation synchronisée derrière moi en tant que président ou membre d'un bureau. J'ai encore pas vraiment l'expérience. Mais bon, j'ai regardé. Bon, les figures imposées, c'est pas mon truc parce que c'est stressant pour tout le monde. C'est réberbatif, il faut le reconnaître, il faut être puriste pour aller le voir. Mais bon, je pense que Margot a fait de bonnes choses. Margot, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes aujourd'hui une véritable soliste ? Parce que là, vous êtes dans un exercice, vous êtes seule dans l'eau. Est-ce que vous avez plus de plaisir à nager de cette manière seule ou en duo, voire même en équipe ? C'est très différent. C'est très différent en solo. On prend vraiment l'énergie du public, l'énergie des juges. En duo, il faut ressentir la nageuse avec qui on est. On prend autant plus de plaisir si on s'entend bien avec la nageuse. Et puis en équipe, c'est tout simplement pour ressentir l'osmose et l'esprit d'équipe. Donc c'est trois plaisirs totalement différents. Bon, alors on parle de plaisir. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir pendant cette compétition. Je vous propose d'écouter quelques réactions après votre victoire. Il s'agit de deux jeunes nageuses ainsi que vos parents qui étaient là. Je pense qu'elle est forte. Elles sont en train de dur et puis ces efforts, ils payent. Elle vient d'avoir 17 ans, elle a eu 17 ans ce week-end. Donc c'est un beau week-end d'anniversaire. Elle nage 22 heures par semaine plus sa scolarité. Qu'elle réussit tout à fait correctement pour l'instant. Elle sait tout faire alors ? Pour l'instant ça va, on est assez gâtés. On trouvait que quelquefois il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose. Mais aujourd'hui on comprend beaucoup de choses quand on la voit là. Et puis j'espère que ça va lui réussir longtemps. Parce que c'est génial d'avoir une enfant qui évolue comme ça et qui est con grandit et qui nous fait rêver. C'est magique. C'est magique ? Oui. Antoine vous disiez tout à l'heure, voilà un véritable diamant. Oui. Oui parce qu'en plus elle a tout. Elle a le rêve. Bon, le club donne toujours le rêve. On le soutient. On essaye de le faire perdurer. J'espère qu'il va continuer loin. Bon, et puis il arrive un moment, le club aussi. Bon, même qu'on est des entraîneurs de très grande qualité entre Catherine, Marie-Christine, Marie, Mélanie. C'est sûr, mais il arrive un moment, bon, si on veut aller vraiment encore plus haut, c'est l'INSEP avec d'autres entraîneurs. Alors ça, ça va venir la saison. Donc le diamant, il est bien, il est pratiquement complètement ébauché. Il n'y a plus qu'un tout petit peu de finition à faire. Marco, justement, vous étiez venu sur ce plateau il y a un peu plus d'un an et demi. Comment vous avez progressé pendant cette année ? Qu'est-ce qui a changé depuis un an et demi ? Déjà, j'ai réintégré le collectif junior de l'équipe de France que j'avais mis de côté l'année où j'étais venue. Donc pendant la préparation pour les championnats d'Europe, j'ai bien progressé. Pendant toute la préparation pour les France aussi, j'ai été suivie par les entraîneurs de l'INSEP et puis on a poursuivi le travail sur Angers. Donc je pense que c'est là que s'est fait la vraie progression. Alors le travail, on sait que c'est une discipline qui demande beaucoup, beaucoup de travail. On a interrogé votre entraîneur, Mélanie Roselet. Voilà ce qu'elle pense de vos performances. Je pense qu'elle a encore à prendre et à prendre en assurance. Parce que mine de rien, même si sur ses solos, elle fait plutôt assez confiante, c'est quelqu'un qui, avant de passer, aura toujours la boule au ventre. Ça, c'est normal. Mais notamment cette année, on l'a vu avec sa première concurrente qui était Maïlis, dont on avait entendu parler. Elle est arrivée avec quand même un gros stress hier soir sur l'épreuve du solo. Pas grand chose à lui reprocher par rapport à l'investissement. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui sait où elle va. La preuve en est, c'est de viser à long terme des Jeux Olympiques. À l'heure actuelle, à Angers, on n'en a pas beaucoup qui nous disent ça avec des mots. Alors, on revient sur ce qu'elle vient d'exprimer. Cette confiance en vous et cette petite boule dans le ventre avant la compétition, c'est vrai ? Oui, totalement. C'est en même temps normal parce que la nageuse, Maïlis, sortait des juniors, des minimes, pardon. Et c'est vraiment une période où on progresse beaucoup. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre d'elle, de cette compétition. Et c'est vrai que c'est une sérieuse concurrente. Alors, ça veut dire quoi pour vous pour la suite ? Et qu'il va falloir être encore un peu plus guerrière ? Oui, continuer à me battre pour garder la place que j'ai obtenue ce week-end. Alors, on revient aussi sur la fin de ce que disait votre entraîneur. Elle parle des Jeux Olympiques. Elle dit enfin quelqu'un qui exprime avec des mots cette envie des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pour vous une véritable envie, ces JO 2012 ? Oui, 2012, ça me paraît tôt, 2012. Mais 2016, en tout cas, oui, c'est vraiment une ambition d'aller aux JO 2016. Antoine ? Moi, je te omis en 2012. Ah bon ? Au moins dans le collectif équipe, dans l'équipe. Parce que bon, solo et tout, il y a déjà du monde aussi. Je pense que tu peux prendre la place de Chloé, à un moment ou à un autre. On verra, mais je pense. C'est bien, Margot, de faire croire un peu de ma destine. Non, non, mais je pense quelque part. Parce que Chloé, c'est une génération que j'ai connue, moi, par pas mal de championnats d'Europe que j'ai suivis avec elle et tout. Non, je pense personnellement, Chloé, tu peux l'avoir très gentiment, très sereinement et tout. Et surtout, en plus, Margot a mûri beaucoup. Moi, je te dis franchement, j'ai découvert quelqu'un d'autre cette année. Alors, sans aller aussi loin que 2012 ou même 2016, la suite, vous l'avez dit, c'est l'INSEP à partir de la saison prochaine. Et puis, il y a des rendez-vous internationaux. Magali Rattier, qui s'occupe de l'équipe de France Junior, a des projets pour vous. Alors, il y aura le championnat d'Europe en 2012, en Finlande. Les Mondiaux en août, à Indianapolis. Là, vous êtes déjà dans cette optique-là ? Oui. Déjà, oui, dans le travail, rien que l'entraînement à Angers, je pense qu'il faut plus penser aux critères internationaux qu'aux critères nationaux. Pour déjà se préparer dès le début d'année aux compétitions du mois d'août. Et qu'est-ce qui va changer pour vous à l'INSEP ? Je dirais bien tout. Mais déjà, les motivations ne sont pas les mêmes. À Angers, on cherche...